Alors, tu te demandes qu'est-ce qu'on va faire, là? Non. Non, je le sais déjà. Excellent, donc vous avez votre bol. Votre bol, ça va pas faire le mélange. On va mettre dedans de l'huile de coco qui est chaude. Alors, tu touches pas avec tes doigts. Le bâton droit, c'est fait pour mélanger et pas te brûler les doigts. Je pense pas que c'est brûlant, mais on prendra pas de chance. Ensuite, quand on va remettre de l'huile de coco, on va circuler pour te faire choisir l'huile essentielle que tu veux mettre dans ta bain. D'accord? Fait que tu vas choisir. Tu vas avoir une recette aussi à suivre. Et ensuite, tu vas mettre les colorants alimentaires. Donc, en arrière, il va être marqué quelle quantité qu'il faut mettre pour avoir telle couleur. Si t'es pas certain, tu demandes d'être un adulte, puis on va le faire avec toi, ok? On va distribuer les sacs. Sur le sac, on va avoir la recette. Tu vas la prendre, on va la suivre. Et les sacs, il faut faire attention qu'on va vous les défendre. Pas les déchirer parce que tu vas remettre tes bombes de bain dedans pour les rapporter à la maison. D'accord? Puis à la fin complètement, on va les enrober dans du papier saranera pour être sûr qu'ils se dépassent pas, qu'ils restent elles. qui ne bougent pas pendant 24 heures, qu'ils deviennent breux. D'accord? Voilà. Il y a des cuillères, mais d'ailleurs, en attendant, pour toutes les années, c'est quand t'as de la difficulté avec le bâton gras, puis ça marche pas bien pour faire le moulage, les cuillères peuvent aider, ok? À la fin complètement, je vais te demander d'aller rincer des choses à l'eau chaude. Et j'ai un petit peu de vinaigre pour enlever le corps gras. Donc, on va les asperger, l'essuyer du paquet, pour les prochains années qu'ils vont faire à l'atelier, pour que ça soit propre pour eux. Ça marche? Non. Excellent. Tu peux l'arrêter, je pense. Sous-titrage Société Radio-Canada